Hello tout le monde Bon je pense que vous allez bien Vous avez été assez nombreux à avoir plutôt bien accueilli ma vidéo budget sur le H2 Et vous avez été aussi très nombreux à me demander la même mais pour le HP4 Bah voilà on y est Donc j'ai sorti le HP4, bon seul petit truc j'ai la chaîne qui s'est vachement détendue là Donc je vais pas trop forcer sur la bécane Mais bon je me voyais pas faire une vidéo budget sur le HP4 avec le H2 tu vois Là on est le 14 juillet donc forcément tout est fait remet Et j'ai pas les outils chez moi pour entendre la chaîne ça fait un peu chier Bon et juste avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo les mecs C'est l'heure du petit plat semaine de produits du sponsor que je remercie très fort Hey ! Toi aussi tu joues au jeu sur téléphone mobile ? Viens avec moi, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends Vous pouvez télécharger le jeu dans la description et dans le commentaire épinglé pendant que je vous en parle Oui je sais, j'ai choisi le jeu que personne connait, jamais personne en a parlé Mais vous savez quoi ? Je vous en parle quand même parce que Red Shadow c'est la famille Le jeu c'est un RPG gratuit et tu peux y jouer sur ton téléphone mais tu peux aussi y jouer sur ton PC Et pour avoir essayé les deux c'est plutôt pas mal du tout Bon du coup là je peux invoquer deux champions, peu commun ou rare ou un champion rare ou épique Du coup on va essayer d'invoquer ça, on va voir ce qu'il se passe Et avec la chance que j'ai je vais avoir un super, bon un rare c'est pas mal Ok un chauve, j'aime bien un chauve Au final le jeu il est vachement sympa parce que tu as toujours un truc à faire Que ce soit de l'arène, que ce soit le scénario Je me suis surpris au final à y jouer beaucoup plus que prévu Je suis déjà niveau 26, 27 Et le mode que j'aime bien, moi c'est un mode où tu vas en campagne Tu peux utiliser le mode automatique Et du coup tes champions, ils combattent tout seul en boucle Et ça permet en fait de te faire masse d'expérience Et tu peux faire ça 30 fois par jour Donc moi je trouvais ça plutôt sympa, c'est la vie d'être tout le temps collé sur ton téléphone A devoir toujours regarder du coin de l'oeil si tes héros sont en train de se battre Donc je trouve ça plutôt sympa et à moi ça me plaît Il y a le tout nouveau mode arène en équipe Qui est dispo sur le jeu, il faut être niveau 35 Et au lieu d'une seule bataille en 4 contre 4 Et bien tu peux mener une série de 3 combats en 4 contre 4 Et c'est celui qui gagne au moins 2 combats qui va gagner la bataille Donc c'est un petit peu comme l'arène en mode difficile L'arène c'est un tout nouveau mode Les développeurs du coup ils ont mis pas mal de récompenses dans le jeu Qui pourraient vous faire plaisir si vous arrivez dans les premières places Donc si vous aimez le PVP comme moi Et surtout si vous êtes meilleur que moi Bah c'est un mode qui pourrait pas mal vous plaire Si vous téléchargez dès maintenant le jeu avec mes liens Vous gagnerez 100 000 Of coins Un champion Balafreur Infosphère il fait peur lui Lui je pense que c'est le meilleur champion que vous pouvez avoir C'est sûr certain Et également une recharge pleine d'énergie Ainsi que 10 éclats mystérieux Ils sont tellement mystérieux que je ne sais pas ce qu'ils font Mais si c'est mystérieux c'est que c'est bien Pour ce faire il faut aller dans l'inbox Là où tu vas trouver tes petites récompenses Je vous ai tout dit sur Red Shadow Legend N'hésitez pas à le télécharger Vous avez tout ce qu'il faut dans la description Un gros merci à Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé cette vidéo Et on passe à la suite Merci Toutes les récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours Donc Le HP4 On commence par la base Comme l'autre vidéo Le budget Combien ça coûte Un HP4 Déjà Il y a Vraiment des prix très différents C'est pas comme le H2 Où au final la fourchette est pas Pas bien grande Le HP4 Il y a plusieurs versions du HP4 Alors ne confondez pas déjà le HP4 Avec le HP4 Race Ce n'est pas la même chose Le HP4 Race Il n'est pas homologué Il est basé sur une phase 3 Et le cadre est en carbone C'est une moto à 80 000 euros Là on parle bien du HP4 Tout court Le vrai Le seul unique HP4 Homologué Et qui roule sur route Donc le HP4 qui date de 2013 à 2014 Donc qui est basé sur le S 1000 RR phase 2 Donc Selon en fait La version que tu vas prendre du HP4 Donc notamment au niveau des packs Le prix va pas mal varier Donc tu as le pack compétition Qui est on va dire La plus haute version Donc avec Les jantes en magnésium Les plastiques en carbone Tu peux avoir aussi Les poignées chauffantes Tu peux avoir les commandes HP4 Il y a vraiment beaucoup de choses Donc en fait On va dire que Au plus bas De chez plus bas De chez plus bas Je pense que tu peux taper Un HP4 A 11 000 11 000 5 Mais C'est vraiment Vraiment faible C'est vraiment Tu as acheté ça En hiver Et personne n'en voulait Tu vois à ce moment là Sinon Un HP4 Pas de compétition Avec pas beaucoup de kilomètres Ça peut rapidement Ça peut rapidement chercher 15-16 000 euros Donc on va dire En moyenne un HP4 Tocase bien sûr C'est dans les 14 000 euros 13-14 Sachant que 9 C'était dans les 23-24 000 A la louche Le mien 9 Il valait 23 000 J'ai la facture d'achat Voilà Donc déjà Ça c'est réglé Une fois que tu as acheté ton HP4 Je prends ma petite courbe Voilà Donc une fois que tu as acheté ton HP4 D'arrière Eh bien il faut l'assurer déjà Pour commencer Donc en termes d'assurance Voilà Il faut te dire que Tu vas payer A la louche 35% de moins Qu'un H2 Donc dans l'idée Moi je suis Je suis à 130 euros Avec pas mal de garantie Donc pour 130 euros Je suis à 0,64 De bonus Sachant que je ne suis pas Sur une assurance Qui est réputée Pour être la moins chère Mais j'ai une assurance Qui rembourse bien Et qui réactive Donc il faut te dire Que je pense que Que l'esmine RR Tu peux l'assurer Pour 100 balles par mois Si tu as une bonne assurance Et que tu as déjà Un bon bonus Si tu n'as pas de bonus Si tu n'as rien Tu vas dire Que tu vas l'assurer Ton esmine RR Entre 150 et 200 euros Par mois Après voilà L'assurance C'est toujours compliqué De donner un chiffre Parce que ça dépend vraiment De la situation de chacun Mais en tout cas Il faut te dire Que à moins de 120 balles Je ne pense pas Que tu trouveras Donc maintenant Que ça c'est dit Autre chose La conso La conso de la bécane Elle est assez surprenante Parce que l'esmine RR Ils consomment Pas tant que ça Franchement Je ne pourrais pas Vous donner Des chiffres exacts Parce que Ça dépend vraiment Vraiment De comment vous allez La rouler Autant le H2 Il consomme tout le temps En ville En balade En trajet Boulot Celle là Ça va vraiment varier Si tu tapes vraiment beaucoup Que tu es dans les 16 000 tours A chaque fois Forcément ça va consommer Après si tu roules On va dire Utilisation normale Je pense que tu es dans les 8-9 litres au 100 A la louche Je sais qu'avec cette bécane Je fais plus ou moins 200 bornes Pour un plein Un plein c'est 16 litres Donc C'est pas C'est pas déconnant Je suis plutôt pas mal Sur la conso J'ai J'ai fait quelques balades Avec des mecs Qui étaient en roadster 800 Et j'avais plus ou moins La même conso qu'eux Donc C'est vraiment Ça va pouvoir être bizarre Ce que je vais dire Mais Le S 1000 RR C'est presque une moto Économe En fait Et du coup Vraiment plutôt pas mal Pour se dire De rouler tous les jours Avec Donc c'est vraiment Je dirais L'un des points forts De cette bécane C'est sa conso Moi je la trouve Je la trouve très honnête Après Je ne sais pas si je dis ça Parce que J'ai un H2 Qui dévore tout à côté Mais même quand je le compare Au Phaser Bon le Phaser consomme bien moins Mais Mais ce n'est pas déconnant Tu vois En fait je suis en train de me rendre compte Je prends la même route Que j'ai pris avec le H2 Je ne fais pas du tout exprès Mais alors vraiment pas du tout Bon bah c'est pas grave On reprend la même route En plus je ne la connais pas du tout Cette route Genre c'est la deuxième fois Que je la prends Donc Pour ce qui est de la conso Des pneus Donc on revient dans le raisonnable Il faut se dire que En fonction des pneus Que tu mets Pareil Ça dépend C'est sûr que si tu mets du Super Corsa Le Super Corsa Il se bouffe en rien de temps Donc Super Corsa Bah oui Tous les 2-3 000 Tu vas passer tes trains Moi je vais vous parler De mon expérience personnelle Donc moi Je mets des Metzeler M7RR Qui sont des pneus routiers sportifs Pourquoi ? Parce que c'est des pneus Qui me permettent De rouler par tous les temps Qui accrochent bien Qui évacuent bien la flotte Et qui résistent bien Aux accélérations de la moto Les Metzeler M7RR Donc là c'est les premiers trains De M7RR Que je mets sur mon HP4 Sur mon premier S-M7RR Sur le Replica J'avais En moyenne J'avais entre 6 et 8 000 bornes Par train de pneus Sachant qu'on était plutôt Sur 8 000 que 6 000 Il y a même un train de pneus Que j'ai emmené à 10 000 En faisant que de la ville Je faisais que de la ville Quand j'allais A l'époque où j'étais étudiant Et que j'allais en stage Et tout Je faisais que de la ville Et j'ai fait 10 500 bornes Avec mon train de pneus Bon après j'étais sur la corde Donc si tu roules en mode Trajet boulot tranquille Et que tu montes Des pneus routiers sport Tu as largement moyen De ne pas te ruiner En train de pneus Et ça c'est un vrai pont positif Il faut te dire Que là j'ai changé Les pneus de celle là Ça m'a coûté Donc alors Sachant que j'ai acheté Les pneus sur internet Et que je suis allé Dans un petit garage pas cher Pour faire monter 270 euros J'avais Les pneus montés Équilibrés Sur la bécane Donc Plutôt Plutôt pas déconnant Sachant que le HP Le H2 Ça m'avait coûté 300 330 Ça m'avait coûté Un peu plus 50 balles de plus La merde Ah bah là On n'est pas arrivé les gars Les pièces Alors là Là on va arriver dans le dur Là on va arriver dans le dur Parce que là les mecs Il ne faut pas oublier un truc C'est que Oula Qu'est-ce qu'il fait Ah ouais d'accord Comparativement A la majorité Des autres motos Et surtout Comparativement En fait Aux motos japonaises Là C'est du BMW Et BMW Les prix Qui pratiquent Sur leurs pièces Les mecs C'est un assassinat C'est un crime De ouf Leur prix Exemple Ce petit levier Ce petit levier D'embrayage Là tout mignon Où tu te dis Ah ça coûte 30 balles 30 balles En étant En étant déjà un peu agressif Tu vois Les mecs Vous allez appuyer sur pause Et vous allez donner A votre avis Le prix de cette pièce Et bien figurez-vous Que neuf Chez BMW Que neuf Chez BMW Ça coûte 112 euros 112 euros Juste ça Juste le truc En fer blanc J'avais pété le mien Sur mon ancien S minéraire Je l'ai remplacé Ça m'a coûté 12 balles 10 balles Plus 2 euros Pour l'envoi C'est des fous Le prix des pièces Est complètement ahurissant Le prix de la main d'oeuvre Il est aussi Complètement fou Tu rajoutes Tu rajoutes limite 20 balles de l'heure De main d'oeuvre Par rapport A ce que va te Te faire payer Kawa Suzuki Yamaha Et tous les autres constructeurs Japonais C'est Faut le savoir Quand t'as une révision Qui arrive Sur ton S minéraire Tu sais que tu pètes ton PEL Le H2 En termes de révision Coute moins cher Que le S minéraire Très clairement Le jeu ou soupape Sur celle là M'avait coûté Quasiment 700 balles La révision des 30 000 Sachant qu'en plus J'avais fait Donc moi A 36 000 J'avais fait Jeu ou soupape Pneu avant Pneu arrière Et j'avais changé Le bas carter J'en avais eu Pour 1400 euros Et un mois après Je me la faisais voler Merci Donc le prix des pièces C'est le coup de la main d'oeuvre C'est une dinguerie Sachant que Faire ta révision ailleurs Que chez BM Bah quand t'as une S 1000 RR J'ai presque envie de te dire Que ça se fait pas Et puis surtout Ça se fait pas Parce qu'en fait La moto Il l'a passé à la valise Et la moto va te mettre Un message d'erreur En fait Si t'as pas fait Ta révision annuelle Donc t'es plus ou moins Obligé d'aller chez BM Pour qu'il l'a passé à la valise Et pour qu'il te vire le message d'erreur Donc au final Même si tu fais la révision ailleurs Et que tu vas juste chez BM Pour qu'il te vire le message Et qu'il te le facture Bah il le facture pas tous Mais au final Ça revient à la même chose Donc bon Tout ça Tiens je te prends un exemple Rien que mes jantes Là sur moi ce 1000 RR Ils valent un peu moins de 4000 euros Ils valent 3500-3700 Salut ma poula Petite panne Donc tu vois Toutes les pièces Valent un prix de dingue Donc Même les carénages Je crois que j'avais changé juste Le carénage de la boucle arrière J'en avais eu pour 600 euros Je crois un truc comme ça C'est un truc de malade Tout vaut cher Et c'est pas comme le H2 Où t'as juste les pièces Un peu spécifiques du H2 Qui valent cher Non Toutes les pièces BMW Valent une fortune Une fois que tu sais ça Bon bah tu sais tout Après voilà Je veux pas Je veux pas être médisant Enfin tu vois BMW J'adore Enfin j'adore J'aime beaucoup cette marque J'adore le S1000RR J'adore le HP4 Donc je suis pas médisant Tu vois Mais c'est une réalité Qu'il faut connaître Après sur ce qui est De la fiabilité de la moto Y'a rien à dire Comparativement A d'autres motos japonaises Ou à d'autres motos Même parfois européennes Mes deux S1000RR Ne m'ont jamais consommé La moindre goutte d'huile Mon H2 Je l'ai amené là En 4000 bornes Et il m'a consommé 0,8 litres d'huile Le S1000RR Ça n'a jamais bougé Jamais Un joint Qu'a cramé Qu'a fondu Jamais Une goutte d'huile manquante Faut vraiment dire Que Enfin tu vois C'est la C'est la Dodge Qualität Donc Si tu ne fais pas le con avec Que tu n'es pas toujours En train de le faire Faire des rupteurs Que tu n'es pas Allé dans les ravins Ou faire je ne sais pas quoi De casser la gueule Ou quoi La qualité de la moto FRAC Tu n'auras aucune dépense à faire Autre que les révisions Qui coûtent un certain prix Mais qui Tu n'auras pas de panne Je n'ai jamais eu de panne Je n'ai jamais eu de merde Je n'ai jamais eu aucun problème C'est la seule moto Le S1000RR Où je n'ai jamais eu aucun problème Et bon Le H2 ne m'a jamais fait trop de problème Mais bon Il m'a quand même Pas mal consommé d'huile Pas mal Surpris Enfin Je la consomme d'huile Avec le H2 qui m'a un peu surpris Mais 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 En compte Donc Bon moi 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 Sur les phases 2 En tout cas Je n'ai vraiment jamais eu de problème Donc Pour ça C'est fiable C'est fiable au possible Donc En gros Ce qu'il faut te dire C'est que Pour résumer Tu vas avoir Un train de pneu Entre 12 et 15000 Si en plus il y a des pièces à changer J'ai fait à peu près correctement Le tour des dépenses de la moto Si j'en ai oublié Vous me posez des questions en commentaire J'y répondrai avec plaisir Et puis Et puis Et puis voilà N'hésitez pas à mettre un petit like Vous abonnez Vous n'êtes pas abonné J'essaie de De conserver un bon rythme de vidéo En ce moment Donc voilà Voir à voir que ça vous intéresse Et que vous vous abonnez Et que vous mettez un petit like Un commentaire Bah ça fait plaisir Et ça motive un peu quoi Voilà Merci les mecs